Bonjour Eric, alors vous êtes le régisseur de ce magnifique domaine du Bouys et là vous venez de rentrer de la Syrah. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec de la Syrah ? Quels assemblages et quels vins ? Expliquez-moi. Différents vins on peut faire. Déjà dans un premier temps ici, ce qu'on rentre aujourd'hui, c'est pour faire une partie de rosettes saignées qu'on appelle, pour faire des rosettes gras et voluptueux et puis une autre partie pour faire des vins rouges un peu plus légers, style vins rouges festifs on va dire. D'accord, alors le domaine de Bouys c'est combien d'hectares ? Au total il y a 50 hectares, pour l'instant il y a 35 hectares en production et avec une majorité de vins rouges et un peu de vins blancs. Alors dans les vins rouges il y a de la Syrah, vous avez du Carignan je suppose ? Alors Syrah, Carignan, Mourvèdre, Grenache et depuis cette année il y a un peu de Merlot et de Carmier Sauvignon sur les vins de pays. Et donc le Paris c'est la qualité au Bouys ? Tout à fait, tout à fait. Le grand objectif et l'avenir est là, c'est faire des grands vins de qualité, des vins de garde, des vins somptueux. Voilà, c'est le grand grand avenir du Bouys. Oui, il y a même un couple de vins, Roméo et Juliette, qui est vraiment vendu comme les cigares du même nom, donc là on est vraiment dans le très très haut de gamme. Tout à fait, tout à fait. C'est Juliette qui est un assemblage Carignan, Carignan et Sauvignon, 50-50%, avec une vinification intégrale qu'on appelle, c'est-à-dire en barrique. Et puis Roméo qui est plus sur la Syrah, très mûre, très voluptueuse. Alors le métier de régisseur exactement, qu'est-ce que c'est ? C'est faire planter un pied de vigne jusqu'à le mettre le vin en bouteille. C'est avec toutes les étapes qu'il y a au milieu, c'est-à-dire la taille, les traitements, gestion du personnel, gestion du domaine aussi. Alors j'entends que vous avez un léger accent du Nord, alors vous venez d'où ? Du Nord ? Je ne viens pas du Nord. Tout est relatif ? Voilà, tout dépend où on se situe. Je viens de Bordeaux. Ah oui, enfin c'est un Nord relatif, mais quand même, c'est le Nord par rapport à ici. Donc vous avez appris toutes les techniques de vinification, etc. là-bas ? Tout à fait, ça fait 24 ans que je travaille dans le vin et j'ai passé 22 ans pratiquement dans le Bordelais, et notamment 16 ans sur l'appellation Margaux. Waouh ! Et donc ici, qu'est-ce que vous avez trouvé en arrivant ? Alors vous avez été étonné par la qualité des vignobles ? Alors déjà, moi je suis arrivé ici parce que j'avais envie déjà d'un premier temps d'être en vacances, il y a quelques années. Et puis à force de venir, je suis tombé amoureux de la région, tombé amoureux des vins, des terroirs. Et à partir de là, j'ai dit pourquoi pas venir travailler, puisqu'il y a tout ce qu'il faut pour faire des grands vins, ce que je faisais déjà sur l'appellation Margaux. Donc voilà, l'objectif il est ici, c'est de faire des grands vins de qualité, et c'est pour ça que je suis arrivé au Château-le-Bouy. Et donc vous pensez que cette culture du vin, qui est quand même très prégnante ici, ça peut être un élément décisif pour le tourisme ? Alors tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le vin fait partie à part entière du tourisme, il n'y a pas que la plage, les vignobles font partie en part entière de la commune de Grisson, tout à fait. Donc un Bordelais qui est heureux de cet incel en Occitanie ? Tout à fait, heureux d'être là et joyeux avec le sourire. Nous nous sommes très contents d'entendre quelqu'un qui vient de Bordeaux nous expliquer qu'ici, on a aussi les moyens de faire de très grands vins, parce que c'est une évidence qui est rarement reconnue encore, et que donc il faut sereiner, prouver et montrer. Marteler. Voilà, merci beaucoup Eric d'avoir choisi Grisson. Merci à vous, et bonne journée. Merci à vous. Ça c'est pas mal, t'as vu comme tu mets la cachette en raf-stop ? Merci à vous. Et après-midi ? Alors, tu viens de Pologne, pour faire le vin de France en Sud-Francrie. est-ce que vous aimez la région ? Oui. Pourquoi ? Je me faisais en Pologne un petit petit. Et ici je me faisais beaucoup d'argent. Et c'est le temps ? Oui. Et le wine est bon ? Le wine est bon. Oui, c'est bon. C'est bon ? Oui, c'est bon. Je ne veux pas le wine. C'est bon ? Oui. C'est bon ? 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 D'un mois ? C'est bon ? C'est bon ? Oui, c'est magnifique, comme en Polen et en France. Merci beaucoup. Je me disaitais pas beaucoup d'eau. Tu n'as pas besoin d'aide ? Moi aussi. Tu tu as peur ? Tu tu as besoin, maintenant. Tu as besoin d'aide à l'aide d'aide. Je vais maintenant. Tu ne pas besoin d'aide. ... 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